bonjour à tous bienvenue chez vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous nous retrouvons avec brian alias neptune qui est un rappeur bonjour brian bonjour priyanka comment tu vas ça va bien merci et toi moi ça va super brian tu habites à port en truit n'est ce pas c'est exact et est ce que tu peux nous dire un peu deux mots sur toi je m'appelle brian zelard j'ai 25 ans je suis né à port en truit où j'habite toujours aujourd'hui je me suis récemment lancé dans un projet de indépendant d'initiation à l'écriture prévention liées aux réseaux sociaux substance illicite et sinon je fais de la musique sous le pseudonyme neptune depuis maintenant un petit peu plus de sept ans et j'ai sorti plusieurs projets dont un premier en 2017 un deuxième en 2019 et un album en 2020 on va parler de ça plus tard brian tu es un rappeur qu'est ce qui t'a attiré dans ce monde le monde de la musique le rap c'est avant tout je pense le fait que mes deux grands frères étaient eux mêmes des rappeurs ils faisaient partie d'un groupe qui s'appelait rdb style je suis désolé il s'appelait leur groupe il s'appelait rdb style c'était un groupe qui formait avec plusieurs amis à eux et la particularité c'était qu'ils faisaient de la musique dans notre cave ils enregistraient dans notre cave il y avait le studio d'enregistrement dans notre cave et ben forcément moi j'entendais ce qu'ils faisaient et j'ai été attiré par par le bruit qu'ils faisaient en bas et de fil en aiguille ben ça fait que j'ai été bercé un petit peu par par la musique de mes grands frères incroyable et comment est-ce que tout ça a commencé ben comme je te l'ai dit mes frères ils faisaient de la musique en bas ça m'arrivait de descendre ça m'arrivait d'entendre et j'ai écrit je pense mon premier texte quand j'avais peut-être 11 ou 12 ans et je faisais vraiment ça parce que je voulais faire comme mes grands frères en fait j'essayais de faire des rimes et c'était pas des textes incroyables au début mais je me suis rendu compte que j'avais un petit peu de la facilité pour faire ça et ben en avançant c'est eux qui m'ont par exemple appris à conjuguer plein de verbes et qui m'ont qui m'ont qui m'ont pas appris à rapper parce qu'ils n'ont jamais dit bien bien voir ce que nous on fait ou descend à la cave c'est vraiment moi qui était intéressé par ce que eux ils faisaient et c'est vraiment un échange un petit peu qui s'est créé où ils m'ont légué un petit peu leur leur héritage donc tu as commencé très jeune ton premier projet c'était quoi mon premier projet c'était sommet volume 1 et ben comme son nom l'indique c'est un projet qui parle justement atteindre les sommets et travailler pour ça et c'était un projet que je qualifierais d'un petit peu brouillon parce que je m'inspirais un petit peu de tout ce qui se faisait autour de moi sans vraiment avoir trouvé mon identité musicale si je peux dire ça comme ça c'était vraiment je m'essayais à plein de trucs et il y avait aussi un petit peu l'air afro qui commençait avec mhd j'ai essayé sur un morceau avec mon ami de 10 heures que je dédicace puis du coup il ya plein de morceaux différents des morceaux un peu plus slow des morceaux un petit peu plus conscient et du coup c'était vraiment un premier essai et ça m'a motivé à continuer à faire de la musique super intéressant du coup depuis ce premier projet tu as tu as pris du skill tu as pris des compétences et tu as sorti ton troisième projet qui est un album qui s'appelle à quoi n'est ce pas est ce que tu peux nous parler un peu de cette aventure qu'est de sortir un album ben en fait c'est drôle parce qu'avec du recul quand je pense à ma musique et à tout ce que je produis c'est à la base tout pour faire comme mes grands frères en fait j'ai sorti un album parce que eux ils en avaient sorti ils en ont sorti deux un premier en 2010 en 2008 et un deuxième en 2010 et j'avais envie de marquer le coup pour ce troisième projet en proposant quelque chose d'un peu plus sérieux avec une promotion on a fait des affiches on a fait des t-shirts on avait on avait shooté plein de deux modèles pour 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 un petit peu illustré tout le travail qui était derrière tout ça quoi et avec un disque physique pour de vrai c'était vraiment une sacrée aventure ah oui pour que les gens puissent aussi avoir quelque chose vraiment de concret entre les mains c'est ça c'est ça mais ouais l'idée première c'était de faire comme mes grands frères et du coup quand tu écris des chansons comment est-ce que tu écris comment est-ce que tu t'inspires pour trouver les les textes et qu'il ya dans ton album ben il ya une phrase qui dit il n'y a rien de mieux que pour apprendre de se confronter au maître donc j'écoute énormément de musique pas forcément du rap si tu regardes d'ailleurs dans ma playlist sur mon téléphone tu verras qu'il ya de loin pas que ça il ya de la musique classique il ya du rock il ya de la pop et c'est vraiment bah je m'apprenne un petit peu toutes les sonorités tous les textes pour un petit peu proposer ce que moi j'aurais envie d'entendre et surtout proposer ce que j'ai envie de dire le message que j'ai envie de faire passer en fait en avançant dans ma musique je me suis rendu compte que je voulais faire passer un message à travers ma musique plus les années elles avancent plus j'ai guise un petit peu justement mes skills c'est je me rapproche vraiment de l'écriture qui me plaît de quelque chose de que je qualifierais presque de ça maintenant tu as trouvé ta patte tu as trouvé ton signature c'est ça alors ma signature elle change vraiment d'une musique à l'autre mais c'est vraiment ouais le message qui se cache derrière les morceaux il ya des morceaux un petit peu plus égaux trip toujours mais j'accorde maintenant pas mal d'importance à faire du rap qu'on appelle d'un conscient surtout parce que j'ai un petit frère qui prend exemple sur ses grands frères donc je me dis que j'ai envie de montrer le bon exemple à mon petit frère bouquet en faisant attention à ce que j'écris aussi ok et pour le moment tu écris vraiment principalement du rap est ce que tu étais déjà est ce que tu as déjà pensé à t'intéresser à d'autres styles musicaux ou c'est vraiment le rap ton domaine il m'est arrivé de chanter un petit peu chantonnez je suis pas un très très bon chanteur mais avec l'apparition de l'autotune par exemple ça nous a amené les rappeurs ou les artistes je me qualifierais plus comme un artiste aujourd'hui à chanter un petit peu à trouver chercher des bonnes sonorités ou comme ça et sinon c'est vraiment l'écriture en soi qui m'intéresse plus que ce soit au niveau de la poésie au niveau d'écrire ce soit un livre comme ça c'est vraiment l'écriture qui m'intéresse vraiment intéressant merci beaucoup je voulais revenir sur une des chansons justement que tu as écrites cette chanson elle s'appelle god elle se trouve dans ton album justement à quoi et dans cette chanson c'est une chanson vraiment forte où tu montres ta confiance avec dieu ou tu ou j'entends des paroles telles que j'avance en roue libre et les yeux fermés dans les descentes c'est pas moi c'est dieu qui décide donc vraiment une chanson qui qui part de la de la confiance que tu as avec dieu quelle est cette relation que tu as avec dieu et à travers la musique comment tu lis tout ça ben en réécoutant ça m'arrive de réécouter de réécouter des anciens morceaux je me rends compte que je parlais timidement de ma relation avec dieu ou de la foi parce que c'était comme comme ça que je me sentais un petit peu par rapport à la fois je parlais de ça un petit peu un petit peu discrètement et au bout d'un moment je me suis dit ben que dieu m'avait donné ses dons que ce soit au niveau ben justement de l'écriture de la chanson dans le fait de aller capter un auditoire on peut dire ça comme ça ben je me disais que ça venait pas de moi et j'ai été élevé dans une famille dans une famille chrétienne avec les valeurs qui vont avec et tout sauf que le choix de me tourner vraiment vers la foi il s'est fait que très récemment c'est l'année qui a suivi la sortie du disque en fait c'est comme si ben la sortie de l'album à quoi ça a annoncé la suite pour l'année 2021 et ben je suis passé dans les eaux du baptême et un rapport vraiment très très fort avec tout ce qui est eau dans le monde et puis aussi dans la mythologie grecque c'est le dieu de la mer il ya vraiment un rapport vraiment particulier avec l'eau il ya les bons côtés les mauvais côtés ça désaltère mais tu peux te noyer aussi par exemple dans l'eau et c'est vraiment un espèce de voyage introspectif qui s'est fait et où je me suis rendu compte que tous les talents tous les dons que j'avais bas ça me ça venait pas de moi ni forcément de des personnes qui m'entourent mais ça venait vraiment d'une d'une force qui descend sur moi si je peux dire ça comme ça waouh super et du coup est-ce qu'on peut écouter allons un petit extrait sur justement cette chanson de fait soncellement dans le bide la phobie de rien je me jette dans le vide j'avance en roue libre et les yeux fermés dans la descente il ya plus de pression je fais le tour de ma vie quand je suis indécis il ya plus de questions je suis convaincu des déterres comme un disciple il ya plus de questions car c'est pas moi mais c'est dieu qui décide j'avance en roue libre et les yeux fermés dans la descente il ya plus de pression je fais le tour de ma vie quand je suis indécis il ya plus de questions je suis convaincu des déterres comme un disciple il ya plus de questions car on fait les expériences par nous mêmes maîtrisent le domaine ichiraku ramène dans l'abdomaine je déploie mes ailes je vais sauter comme tomène je tire que sur l'écrou jamais sur la comète j'ai une carte depuis le début c'est carré une équipe suivait impossible à séparer neptune depuis le début c'est carré j'aurais déjà c'est percé j'exerçais sur paris je roule sur concule du sang sur le pare-brise ta matière scolaire c'est matière grise par la joie sur la banquise un sourire en coin et des idées tordues quand je pactise waouh merci beaucoup le tienne c'était merci à toi c'est super c'est hyper incroyable de quand on entend la chanson c'est autre chose mais quand on l'a en live c'est il ya du débit quoi merci c'est trop beau trop bien et neptune où est-ce que on peut t'écouter nous si on a envie de te suivre ou c'est que est-ce qu'on peut te suivre quelque part généralement sur les plateformes de streaming que ce soit spotify apple music 10 heures il ya des morceaux aussi sur youtube j'ai encore plein de cd qui me reste on essaye de remonter un petit peu un site avec l'équipe mais avec tous les projets qui sont en cours c'est des fois des choses qui prennent un peu de retard mais on essaye de trouver des points de vente intéressant pour pouvoir écouler le disque donc principalement les plateformes de streaming d'accord alors les amis si vous voulez en savoir plus sur neptune écouter ses chansons le suivre être au courant aussi des nouveaux projets il y a également instagram neptune neptune officielle sa neptune off neptune off sur instagram vous pouvez le suivre sur les plateformes de streaming spotify youtube également et peut-être on ne sait pas un jour acheter son cd en magasin merci beaucoup neptune pour être venu nous parler de toi nous parler de ton de ton jeu je t'appelle neptune brian pardon merci beaucoup brian pour être venu nous parler de toi de ton projet de neptune et d'avoir passé ce temps avec nous merci à toi priant quand à nous on se retrouve le 28 février pour une nouvelle émission de bienvenue chez vous soyez bénis au revoir je t'aime